en tout cas le parcours gravel qui part là à gauche et puis là et bien ça va être la grosse grosse bosse du jour après la foussi et après quasiment que du négatif jusqu'à l'arrivée alors la phrase gps elle me dit ça continue en face je dois ni descendre ni monter franchement c'est relou il n'y a rien voilà j'ai vu il ya décalé il a un peu décalé l'entrée elle est là bon ça passait certainement tout droit comme l'indique la trace mais avec une corde là en lançant une corde là hop si l'asso chope le tronc après on se hisse et on arrive sur le sentier en faisant des hois bon je suis dessus c'est joli je suis parti passer toute la partie basse et là le pied faut dire que c'est bien la pente puis au niveau adhérence il fallait aller la chercher à là bas il y a un lac de joue la vue depuis ici est carrément magnifique et voilà les les vélos des pionniers avec un beau sous d'eau bras et de chez peugeot double plateau avec des braquets qui font paraillir à ceci est beaucoup plus récent joli petit muret admirer le travail et là la valide joue et puis là une bonne bosse là à ça irait mieux avec un moteur voilà une canette en suisse c'est puisque c'était un pays qui était exemplaire en termes de propreté un mégot cette fois ci ah oui c'est vraiment plus que c'était et bien elle fait pas rire cette montée sur l'asphalte bon davantage c'est pour l'instant cette pente régulière puis on n'a pas à se battre avec l'adhérence puis en attendant je prends de l'altitude petit à petit ça y est je vois plus le lac de joue et joli sapin ou des cipi c'est à par contre ça grimpe encore essayer de choper l'ombre et j'ai encore au moins deux sur trois kilomètres 200 sur cet axe là avant de bifurquer à droite sur une route sans revêtement bon là là la spéciale commence à devenir tous très dangereux je me suis fait frôler par plusieurs véhicules ça ça a donc de me crisper alors je viens de d'innover avec un petit écartère des dangers ah bah ça marche tout de suite mieux passe moins près on ralentit ah bah oui faudrait pas rayer le suivait c'est d'ailleurs dommage que sur une route pareille qui a emprunté quand même par un paquet de cyclistes même en dehors de cet événement et bien en suisse là il n'y a pas un bout de bande matérialisé pour les cyclistes alors certains respectent heureusement mais il y a toujours il y a toujours qu'on pas compris il y a deux véhicules qui vont frôler c'était des véhicules professionnels genre plomberie ou je sais pas quoi une mauvaise langue suisse dirait on cherche pas c'était un frouze au volant alors au raccourci hein il est facile hein tout le temps de taper sur les étrangers ah parce que les suisses ils ont ils tapent facilement sur les français c'est leur frouze mais sans parler de nationalité hein voilà ce que je vois hein ce qui frôle les cyclistes c'est ce qu'ils appellent en suisse des trous du cul et avec l'accent ça donne un truc comme trou de cul il y a vraiment le tr qui a allé chercher profondément alors trop de cul donc ça c'est un écarteur de trop de cul et pour l'instant bah je suis plutôt satisfait son efficacité et il manque en bas voire même un peu au long là ce qu'ils appellent en suisse des bons samaritains bénévoles ou alors du TCS du Touring Club Suisse pour informer et puis signaler la présence d'une manifestation sportive d'une course de cyclisme parce que là en plus ce col il est commun aux deux courses du jour le gravelman et puis l'épreuve de route également et un peu plus tôt sont passés ceux qui étaient sur le les courses de plus de 300 km c'est joli ces ballons bon c'est sec hein on voit que ça manque d'eau ça y est on quitte le col pour un échappatoire un peu plus tout terrain ouf mais on a pas encore la vue sur la Clément donc pour la bascule il va falloir être patient bon après le tout terrain petit passage de l'eau à l'asphalte et ça y est arrivé au col ça c'est plutôt cool et là tout propre tout sec je sors les gants puisqu' on va avoir un gros profil descendant avec je sais pas peut-être 25 ou 30 km donc une jolie jolie spéciale et là je me dis que je me dis que en terme de de grip et de précision de pilotage les gants sont les bienvenus pas forcément je m'en rachète des gants avec la la chute j'ai aussi perdu de la plagne j'ai fait un petit peu du découpage hop objectif numéro 1 ne pas se perdre je comprends mieux il y a des essais Ducati officiels au col alors voilà d'où l'arsouille bon là ça commence bien par contre à mon avis va peut-être falloir encore un petit peu grimper alors que nos collègues qui sont sur l'épreuve de route eux qui plongeaient directement on est passé par là parce que c'était joli et c'est carrément joli et bien ça y est je crois que la descente a débité hop le grand plateau comme ça avec le shadow plus à l'arrière j'ai un bon englobement de la chaîne faut ne pas aller railler ok 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 et bien alors cette descente a les communes avec le 350 km ça a fait un bruit a priori il y a juste peut-être un caillou qui a tapé comme je ne sais quoi mais il ne manque rien sur le vélo ou alors je le verrai qu'au nettoyage pas mal le petit échappatoire à gauche là c'est toujours les parcours, ça c'est carrément ma hôtise je suis tellement perdu, égaré, j'ai tellement jardiné aujourd'hui l'idée c'est toutes les 30 secondes d'avoir un petit regard vers le bas pour s'assurer qu'on est au bon endroit et là ouvrir la barrière ou aller à droite non, c'est aller à droite ah c'est top pour l'instant il y a un hors parcours non 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 est-ce que c'est là ? compliqué hein compliqué hein c'est ouais il y a des chances on va avoir et logiquement il devrait me mettre parcours détecté ou pas voilà je vois les trains dans l'herbe c'est bon hein je suis sur le bon parcours et les affaires reprennent c'est bon c'est bon c'est bon il y a pas de câbles en travers alors c'est moquette et là jump wouhou ah ça je fais très bien les youhou Ah c'est magnifique là les cailloux à fleurs oh mauvaise nouvelle dans une centaine de mètres commence une montée avec un mur et le profil un pétard ouais bon ah pas le choix là j'ai déjà 115 km au compteur pas faire trop le cadeau on va monter à mon avis hop oh t'es la plaque ouh ça roule mal c'est pas dur ah j'adore ces combes ça ressemble à la forcément hein au jura au doux l'hiver c'est l'épice de fond l'été c'est des super parcours pour le gravel le vtt et le vtt ae avec un peu de chance je vais même voir les bestiaux chamois biches ou autre je sais pas si la la chasse a débuté en suisse comme du côté français bon j'espère que je suis sur le parcours parce que là il y a plus de connexion internet il y a plus de connexion internet et puis j'étais un peu plus à gauche dans la combe même que j'étais hors parcours j'étais bien face à une barrière mais en face il y a pas grand chose là le chemin est beaucoup plus dessiné mais c'est la bonne direction ah je tente jardinage jardinage bon il y a pas forcément trop de signes de passage mais on voit quand même que ce chemin a été emprunté je pense que si la course est passée par là peu sont montées sur le vélo donc les traces sont assez logiques finalement j'ai fait demi tour à l'écran bien que c'est pas de bonne augure pour la suite ah c'est pas les passages à vélo la GTJ hop là une jolie combe et la question est-ce qu'on va voir enfin le lac Léman depuis cette crête et du coup Genève tout au fond et forcément un petit peu avant Genève d'Yvonne-les-Bains avec notre arrivée il y a un vélo qui est arrivé par là-haut et bien non toujours pas de lac Léman pourtant il est là derrière forcément donc patience on se croirait en France ah montée terminée je me disais aussi c'était cette fameuse montée c'est clair qu'elle a fait mal bon c'est pas non plus vraiment plat c'est jó c'est vraiment plat Voilà, il va falloir ouvrir, c'est plus sûr, bien vu la rivalise. Ouvrir, c'est bien, mais refermer, c'est encore mieux. Je fais un petit détour, parce que là, parce que là, ceux qui seront trop tard, eh bien, là, regardez, il y a moyen de manger, de se mettre son petit sac de couchage un peu à l'abri, etc., et puis sinon là, moi je suis venu pour ça, la vue sur le lac, magnifique. On ne voit pas encore Genève, là, en face, c'est tonon, c'est tonon-les-bains, là-bas, et que c'est Nevey, Antilles. Bon, ça commence à devenir bon. Allez, retour aux affaires pour le barbecue, là. Eh bien, je reviendrai une autre fois. Même si j'ai des éclairages, je n'ai pas forcément envie de les monter et de rentrer la nuit. Là, hop, épingue à droite. Après un petit passage sur asphalte, retour au tout-terrain. Alors, est-ce que là, on va de nouveau se reprendre une bosse à pétard, ou est-ce qu'on va avoir un joli profil descendant sur de la moquette ? Oh là là. Déjà, ça remonte légèrement là. Ah, là, attention aux taureaux. Apparemment, c'est la présence du loup. Oh, il a bon dos, le loup. Alors, du coup, eh bien, parce qu'il y a le loup, les taureaux, ils ont un comportement inhabituel, ils sont à bloc, là. Bon, eh bien, j'espère qu'il n'y aura ni le loup, ni le taureau qui me prend pour un loup. Il y a une chanson qui dit un truc style promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'est pas. Bon, il ne faut pas s'approcher du troupeau, mais si le troupeau est sur le chemin, il faut faire un grand tour. Bon, là, il n'a pas l'air trop perturbé par ce loup qui se déplace sur son gravel. Là, par contre, là, où on m'a vu, elle m'a vu, c'est de vous, ça, c'est le loup. Tu vas voir, je ne vais en faire qu'une bouffée. Ah, ben là, là, ça va être compliqué. Alors, je ne m'en approche pas. Mesdames, bonjour. Depuis quand ? Depuis que le loup parle ? Hein ? Bon, tout va bien. Ça, t'as ton petit veau en plus. Donc, bonjour. Bonjour les copines. Ah, ce qui est génial, c'est que les vaches ont leurs cornes. Ils ne l'auront pas coupé. Allez, brûtez bien. Un très beau troupeau, en tout cas. Avec quelques bêtes de concours, comme on dit. Et là. Passage à taureau. Tac, nickel. Tac. Elle n'est pas rendue, hein. Et là, hop, petit single. Et là, qu'est-ce que c'est avec ce truc. Moi, ça m'amuse clairement. Je ne sais pas si ça sera le cas pour tout le monde. Trop bon, ça. Hop, le virage relevé. La glisse. Du coup, ça se trouve, je n'ai pas assis le parcours. Ah, regarde. Ah, misère. Parcours ou pas parcours ? Si. Si, si. Voilà, ça continuerait là, mais apparemment, nous, c'est tout droit. Là, je suis, j'aurais bien pris à droite. Ah, c'est dommage, on descend par la route. J'aurais, j'aurais préféré descendre en tout terrain. Ouais, tout sur la route. C'est clair qu'il faut s'attendre à un hiver rigoureux. Car plus homme blanc coupé du bois, plus hiver rigoureux. Et là, impressionnant. les équipements de défense militaire, ça sent la frontière. Et là, les deux Daskar sont sous le 350. Ils sont partis, eux, hier matin, à 6h. Soit, eh bien, 26h avant moi. Là où Flavia est en à peine depuis 24h, 24h08, il me semble, il m'a dit ce matin. Avec une sixième place. Et là, eh bien, on est plus sur des concurrents qui sont dans les 36h. ça y est, 10 vols sur un panneau. Et bien, une sacrée aventure que ce gravelman Montagne du Jura. Alors, là, sur la partie finale, il y a eu pas mal de goudron à la descente et puis à traverser le village en Suisse. jolie route, jolie village, il n'y a pas de souci. Là, ça va, là. Puis quelques kilomètres, on est à travers champs sur des chemins qui sont vraiment typés gravel. Et ça, c'est trop bon à rouler. Je ne sais pas comment ça va être la suite. Je pense qu'il me reste, max, une dizaine de kilomètres. Je pense que d'ici, 40 minutes, je suis arrivé au camping. je pense qu'il y en a un paquet qui vont avoir le droit au soleil couchant parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui ne sont pas rendus. On verra ce qu'il raconte au pécé-course. la journée va être longue pour certains. Et voilà, et à l'arrivée. Félicitations. Hop là. Finisher. Ouais, finisher de la junior, mais... Merci. 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 Sous-titrage ST' 501